La reine Elisabeth II va recevoir un cadeau très spécial pour commémorer ses soixante-dix ans historiques sur le trône britannique, qui nous unira tous. Dimanche, Sa Majesté deviendra le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. Elle monta sur le trône le 6 février 1952, à la mort de son père, le roi George VI. La reine était au Kenya à l'époque et est devenue la première souveraine en plus de 200 ans à y accéder à l'étranger. Pour célébrer ses réalisations uniques, des événements et des initiatives auront lieu tout au long de l'année, aboutissant à un week-end férié de quatre jours au Royaume-Uni, du jeudi 2 au dimanche 5 juin. Les quatre jours de célébration comprendront des événements publics et des activités communautaires, ainsi que des moments nationaux de réflexion sur les soixante-dix ans de service de la reine. Il a maintenant été annoncé qu'un disque commémoratif sera publié pour marquer l'événement capital du 96e anniversaire du souverain britannique en avril. Éire, The Platinum Record présente la célèbre soprano Leslie Garrett et la star du baryton du West End Rodney Earl Clark, ainsi que le London Community Gospel Choir. Madame Garrett a déclaré, il n'y a jamais eu autant besoin d'une chanson pour nous unir tous que maintenant. Covid et ses conséquences chaotiques ont touché chacun d'entre nous, dans tout le Commonwealth et dans le monde entier. Depuis soixante-dix ans, notre reine est là, le seul rocher sûr et inébranlable dans notre monde imprévisible. Ce ne sera pas la première fois que la star de l'opéra se produira exclusivement pour sa majesté. A l'occasion de son soixante-treizième anniversaire, la reine et le duc d'Edimbourg ont rencontré la chanteuse sur scène, lors d'une tournée en Corée du Sud. Madame Garrett avait conduit le public d'une salle de concert dans la capitale du Sud du Coran, Séoul, en chantant joyeux anniversaire au monarque britannique à la fin d'un concert spécial organisé en son honneur. Le Platinum Record se compose de deux morceaux composés respectivement par Olga Thomas et Anton Van Der Mer. La composition de Madame Thomas, intitulée The Four British Nation, est une création inspirée d'Elgar. Il comporte des trompettes d'Etat, des chants et des cris de Viva, Regina et Elisabeth. La pièce de M. Van Der Mer s'intitule Nous vous remercions de notre cœur et annonce le monarque comme la mère de cette nation. Des tambours en acier des Caraïbes et un didgeridou australien figurent tous dans la musique, ainsi que des chants inédits, Maori et Swahili faisant référence à la reine. Thomas Massarchemil, le fondateur de la British Monarchist Society, a contribué à l'écriture des paroles. L'hymne, qui a été commandé par la société dans le cadre de sa célébration du jubilé tout au long de l'année, sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement numérique et de streaming à partir du 21 avril. Le long règne de la reine a contribué à maintenir la popularité de la maison de Windsor en Grande-Bretagne et dans le monde. Son stoïcisme et son dévouement aux devoirs publics ont fait d'elle l'une des souveraines britanniques les plus populaires à avoir jamais porté la couronne et ont contribué à assurer la survie de la monarchie à une époque en évolution rapide. Tout au long de son règne, elle a cherché à mettre en œuvre les idéaux établis par son grand-père Georges V, à savoir l'idée d'une monarchie basée sur un service dévoué et discret et une famille royale largement domestique. Sous-titrage Société Radio-Canada